En ces temps d'inflation, placer ton argent pour qu'il ne fonde pas trop vite comme neige au soleil, tout en contribuant à des causes qui te tiennent à cœur, c'est tout à fait possible, et ça s'appelle le LDDS. Ça t'intrigue ? On te dit tout. Le livret de développement durable et solidaire, ou LDDS pour les intimes, c'est un livret d'épargne réglementé. Oui, oui, comme ton livret A. En France, toute personne majeure peut ouvrir un LDDS. Il faut juste en faire la demande auprès de ta banque et faire un versement initial. Et pas besoin d'arriver avec des valises pleines de billets puisque 10 euros suffisent. Tu peux ensuite ajouter de l'argent, par des versements ponctuels ou programmés. Et pas besoin de t'engager à y placer un tiers de ton salaire chaque mois, tu le fais quand bon te semble. Autre point positif, l'argent que tu déposes sur le LDDS est toujours accessible. Ça veut dire que tant que l'argent est sur ton livret, il fructifie. Et le jour où t'es en galère, tu peux facilement aller piocher dans tes économies. Et le mieux dans tout ça, les intérêts qui te sont versés sont nets d'impôts. Par exemple, si le taux de rémunération est de 3%, ça veut dire qu'en plaçant 10 000 euros, au bout d'un an, c'est 300 euros direct dans la pocket. Garde juste en tête que le LDDS est plafonné à 12 000 euros. C'est clairement pas ce qui te permettra d'acheter cash ton appart, mais ça suffira largement pour ton prochain tour du monde. Ok, mais du coup c'est quoi le rapport avec le développement durable et la solidarité ? Eh bien, quand tu n'utilises pas ton argent, celui-ci sert à financer des projets menés par des associations ou entreprises à forte utilité sociale et environnementale. Il finance aussi la rénovation de logements anciens en vue d'une meilleure performance énergétique. Un truc que ton bon vieux livret A ne fait pas. Lui, il finance les logements sociaux. La Caisse d'épargne soutient plein d'associations comme la Croix-Rouge ou la Fondation Abbé Pierre, et aussi des entreprises de l'économie circulaire comme le Réseau Envie. Ils valorisent les vieux appareils électroménagers et en profitent pour former à la réparation des salariés en insertion professionnelle. Et puis, tu pourras dormir sur tes deux oreilles en sachant que ton épargne n'est pas utilisée pour financer les délires fous d'entrepreneurs climato-sceptiques. Et ça, c'est plutôt pas mal, non ? Question cash, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si tu as envie de donner du sens à ton épargne, tu as juste à contacter ton conseiller. Merci d'avoir regardé cette vidéo !